On est parti pour la vidéo sur le cours de la convergence normale des séries de fonctions. Avant que la vidéo ne commence, je ne peux que vous conseiller fortement d'être en place sur le chapitre des séries numériques. Pourquoi ? Parce que la convergence normale n'est rien d'autre qu'une convergence de séries numériques. Donc évidemment, maîtriser les séries numériques pour ce chapitre, c'est quelque chose de fondamental, de primordial. Donc si vous ne maîtrisez pas, allez réviser et revenez un peu plus tard, parce que sans maîtriser les séries numériques, vous ne ferez pas grand-chose. Donc on est parti, on va se prendre une série de fonctions, la somme des un, avec un, une fonction de la variable réelle qui a x associé un de x, une fonction qui va de i dans r. Donc pour parler de convergence normale, dans un premier temps, je vous propose qu'on se ramène à la définition. La définition que je vais écrire, c'est la définition que vous devez ressortir parfaitement sur vos copies si on vous demande la définition de la convergence normale. Donc on dit que la somme des un converge normalement sur i, si, et là on va avoir deux conditions. Mais avant que je mentionne les deux conditions, on va faire une petite pause pour faire un point sur ce que je viens d'écrire, parce que la plupart des étudiants tombent dans le panneau, n'arrivent pas à avoir la distinction entre les objets que je vais vous mentionner. Donc ce que je vais vous dire là, je vais être un peu relou, les 30 prochaines secondes, mais vous devez faire absolument la distinction. Donc là j'écris la somme des un converge normalement sur i. Je n'ai pas écrit la somme des un de x converge normalement sur i. J'ai écrit la somme des un. La somme des un, c'est une série de fonctions. Écrire la somme des un de x, c'est pareil de la série numérique évaluée en x. En fait quand vous donnez une certaine valeur x à un, et bien un c'est plus une fonction, c'est un nombre, on est d'accord. F de 5, c'est un nombre. Donc en fait si vous donnez x à un, et bien votre série de fonctions va devenir une série numérique. Donc une série numérique converge, point. On ne dit pas qu'une série numérique converge simplement, uniformément, normalement. Non, ça, pas du tout, rien du tout. Une série numérique converge ou diverge. Elle peut converger absolument, elle peut semi-converger si vous voulez, mais elle ne converge pas normalement, uniformement ou simplement. Donc écrire la série des un de x converge normalement, on vous montre à votre correcteur que vous n'avez rien compris. Pareil, si vous écrivez la série de fonctions, la somme des un converge, d'accord, une série de fonctions ça converge, mais d'une certaine manière, soit simplement, soit normalement, soit uniformément, et sur un intervalle. Donc, si vous écrivez la série des un de x converge, vous écrivez juste ça. Si vous rajoutez quelque chose, ça devient faux. Si par contre vous dites la série des un converge, et vous ne rajoutez pas simplement, uniformément, normalement, sur un intervalle, et bien là, c'est faux aussi. Donc vraiment, la somme des un et la somme des un de x, ce n'est pas du tout pareil. Voilà, on va passer à la suite. Ce que je vous propose, donc c'est qu'on termine la définition. Donc, on dit qu'une série de fonctions converge normalement sur i, si, pour toute n appartenant à grand n, toutes les un sont bornées sur i. Voilà. Donc toutes, si on a une qui n'est pas bornée, ça fout tout en l'air, toutes doivent être bornées. Et la somme, enfin la série numérique des un en norme infinie sur i converge. Voilà. Donc maintenant, on va un petit peu décortiquer cette définition pour mieux comprendre la chose. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on s'attarde sur cet objet mathématique, ce truc-là. C'est un... le terme... enfin, c'est une suite numérique, et une suite numérique, c'est une suite de nombres, donc c'est un nombre. C'est grossièrement dit, mais voilà. Ça, c'est un nombre, donc c'est une somme, c'est une série numérique. Eh bien, on va rappeler rapido la définition de un en norme infinie sur un intervalle i. Eh bien, ce truc-là, c'est le sup quand x appartient à i de la fonction un de x en valeur absolue. Voilà. Donc, pour parler du sup, il faut que la fonction qui soit à l'intérieur soit majorée, parce que le sup, c'est le plus petit des majorants. Donc, pour parler du sup, il faut que un de x, hop, en valeur absolue, soit inférieure à m en valeur absolue, parce que l'intérieur de la fonction, là, c'est pas un, la fonction. C'est un en valeur absolue. Donc, un de x soit inférieur à grand m. Donc, eh bien, on a que un est inférieur à grand m et supérieur à moins grand m. Donc, toc, pour parler de la norme infinie de un, eh bien, il faut que les un soient bornés. Et comme c'est une série, eh bien, on va commencer de n égale à 0, par exemple, jusqu'à l'infini. Donc, si on a une qui n'est pas bornée, la série tout de suite diverge. Donc, elle ne converge plus. C'est pour ça que toutes les un doivent être bornées. Et, eh bien, elles doivent toutes l'être. Voilà. C'est vraiment deux conditions dans une phrase qui est super, super importante. Qui sont super importantes. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder pourquoi, quand la somme des un en norme infinie converge, ça implique que la série de fonctions converge normalement sur i. Voilà. Donc, ça, c'est un petit rappel. Ce rappel doit être inscrit dans vos têtes à l'encre d'or. Voilà. Donc, on va prendre plein de x qui appartiennent à R. On va même tous les prendre. On est d'accord que un de x est inférieur au sup de un de x. Donc, à la norme infinie des un sur i. Parce que ce truc-là, c'est la plus grande des valeurs de un de x. Donc, ça, c'est par définition, en fait. Voilà. Donc, quand on écrit un de x ici, on ne parle plus d'une fonction. On parle comme on prend un x, comme on rend plein 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 de x là-dedans. Là, maintenant, on va parler, en gros, d'une suite numérique. Ce truc-là, c'est une suite numérique. Et là, c'est pour ça que le chapitre sur les séries numériques, donc convergence et divergence, doit être super clair dans vos têtes. C'est parce que maintenant, on va étudier des séries numériques. Donc, là, on a une inégalité. Donc, d'après le théorème de comparaison de séries de termes générales strictement positifs, on va prendre positif, on va aussi prendre négatif, mais il faut que les deux termes générales soient de même signe, strictement positifs, eh bien, la somme, enfin, la série numérique des un qui convergent, ça implique que la série numérique des un de x converge. Voilà. Ici, un, on le suppose positif, comme ça, les deux termes ici, ils sont positifs. Voilà. Donc, si la série numérique de termes générales, la norme infinie de un converge, c'est-à-dire que la somme des un de x converge pour toute x appartenant à i, vu qu'on a ce truc-là. Voilà. Donc, ça, ça implique que la série de fonctions un converge normalement sur i. Voilà. Ça converge normalement parce qu'en fait, ça converge en norme. Là, on ne parle pas de normalement dans le sens normal, mais on parle dans le sens normé. Comme la norme infinie des un convergent, eh bien, notre série de fonctions va converger normalement. Et c'est pour ça qu'en fait, comme c'est pour toute x appartenant à i, sur i, notre série de fonctions va converger normalement. Voilà. Donc, ça, c'était pour la définition. Voilà pourquoi ce truc-là implique la convergence normale. Voilà. Donc, comme il faut que toutes les un soient bornées et qu'on parle, du coup, du sup, en étudiant la convergence de cette série numérique-là, eh bien, on va pouvoir déterminer si notre fonction converge normalement ou non sur un intervalle. Et en fait, là, tous les outils que vous avez pu voir dans le chapitre des convergences de séries numériques, eh bien, là, tous les outils vont être utiles. Donc, le critère de D'Alembert, le critère de Cauchy, les critères de Riemann et de Bertrand, enfin, tous les trucs qu'on a pu voir dans la série numérique, eh bien, ça a marché. Donc, pour D'Alembert, ici, hop, hop, ce truc-là, on va supposer qu'UN ne s'annule pas. Donc, quand vous regardez UN plus 1 en norme infinie sur UN, eh bien, ce truc-là, si ça tend vers un truc qui est inférieur à 1, eh bien, ça converge. Donc, la série TUN en norme infinie converge, donc convergence normale. On va mettre CVN, voilà. Cauchy, eh bien, là, Cauchy, il nous dit quoi ? Il nous dit que UN à la puissance 1 sur N qui tend vers un truc inférieur à 1, bah, ça, ça implique que UN converge, ça implique que la série de fonctions converge normalement. Voilà. Maintenant, si on prend Nα, UN en norme infinie et ce truc-là tend vers 0 quand N tend vers plus infini avec α qui est plus grand que 1, bah, ça, d'après Riemann, UN va être un petit O de 1 sur Nα, hop, hop, avec α super à 1, et ça, d'après Riemann, bah, ce truc-là, comme cette série numérique-là converge, eh bien, on va voir que la série numérique des UN en norme infinie va converger, donc ça, ça implique la convergence normale. Voilà. Donc là, en fait, là, je blablate, mais en fait, tous les critères sur les séries numériques qu'on a pu voir, eh bien, là, vont vous être utiles. Sauf que ces critères-là, malheureusement, on s'en sert, mais quasiment jamais. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de montrer la convergence normale. Donc, le truc, c'est que si, par exemple, pour toute X appartenant à I, on arrive à montrer que UN de X, donc la suite numérique des UN de X, est inférieure à une autre suite numérique, donc pourquoi pas AN, et que, d'après le théorème de comparaison des séries de termes générales strictement positifs, blablabla, on a que la série numérique des AN converge, bah, ça, ça va impliquer que la série des UN de X converge, la série numérique pour toute X appartenant à I. et ça, ça implique, donc, que la série des UN converge normalement sur I. Donc, en gros, si on arrive à majorer notre UN de X sur l'intervalle par une suite numérique, donc un truc qui dépend pas de X, eh bien, là, c'est gagné, on converge normalement. Et aussi, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a entre cette ligne-là et cette ligne-là ? Eh bien, en fait, on a une petite ligne qui s'est rajoutée, qui est implicite. En fait, comme c'est pour toute X appartenant à I, dans les X, ici, il va y avoir un X0, tel que, bah, UN de X0, ça va être la norme infinie. Hop ! Donc, ça, ça implique que la série des UN en norme infinie converge, vu que ça, c'est pour toute X. Là-dedans, il y a un petit X, quand on l'envoie dans UN de X, bah, ça va nous faire le sup. Donc, ce truc-là converge, et comme la norme infinie converge, eh bien, toc, on va avoir la convergence normale. Donc là, ce truc-là, on va l'illustrer par un petit exemple. Et, en fait, cette technique de faire pour montrer la convergence normale, c'est la technique, mais la plus stylée, la plus rapide et la plus utilisée qui soit sur cette planète. Donc, dans les sujets de concours, dans les sujets de contrôle, dans les exercices, eh bien, cette technique-là, c'est celle qui est utilisée à 99% des cas. Donc, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir avec cette technique. En plus, elle est cool, elle est rapide. Donc, on va se prendre un exemple. On va se prendre UN de X, qui est égal à l'exponentielle moins NX. Voilà. Pour toute X appartenant à AB. On va se mettre sur un segment AB. Donc, pourquoi un segment AB ? Comme ça, après, on peut le généraliser à d'autres segments avec des valeurs un peu plus concrètes. Mais voilà, UN de X est égal à l'exponentielle de moins NX. Donc là, pour toute X appartenant à AB, comme l'exponentielle de moins NX, c'est une fonction qui est décroissante à cause du moins là-haut, là, dans l'exposant, eh bien, on va avoir qu'l'exponentielle de moins NX sur AB va être inférieure à l'exponentielle de moins NA. Voilà. Et ça, c'est cool. Donc, on va supposer A super à 0, parce que sinon, ici, ça s'annulerait. Donc, pour la démonstration, c'est pas foufou. Mais bref, sur un intervalle positif, entre guillemets, super avec A super à 0, eh bien, l'exponentielle, on va pouvoir la majorer par l'exponentielle de moins NA. Donc, si la série d'exponentielle de moins NA converge, ça implique que la série d'exponentielle de moins NX converge pour toute X appartenant à AB. et donc, ça, ça implique, donc, en outre que UN en norme infinie converge, mais bref, ça, maintenant, c'est plus qu'un détail. Vous avez capté que si ça, on a ça, ça, ça implique la convergence normale DUN. Donc, convergence normale, hop, sur I, qui est égale à AB. Voilà. Et donc, évidemment, la ligne que j'ai effacée, j'ai eu la flamme de mètre, c'est la norme infinie. Voilà. Donc, maintenant, le but, ça va être de démontrer que l'exponentielle de moins NA, eh bien, elle converge. Donc, comment se faire ? Eh bien, là, on a de l'exponentielle, eh bien, on peut penser, pourquoi pas, aux critères, enfin, aux croissances comparées. Donc, on va se multiplier tout ça par N². Donc, N² UN de X, ce truc-là, eh bien, ça nous fait du N² exponentielle moins NA. Non, pardon, c'est pas UN de X. Oh là là, qu'est-ce que je raconte ? C'est N² exponentielle moins NA. Eh bien, ce truc-là, quand N va tendre vers l'infini, eh bien, ce truc-là, ça va tendre vers 0. Parce que, d'après le théorème de croissance comparé, l'exponentielle l'emporte toujours sur le N à la puissance quelque chose de positif. Donc, on en déduit que l'exponentielle de moins NA est un petit O de 1 sur N² en l'infini. Pourquoi un petit O ? Parce qu'en fait, ce truc-là, là, N² fois tout ça, c'est la même chose que l'exponentielle de moins NA divisé par 1 sur N². Voilà. Et donc, ça, un rapport de deux fonctions qui tendent vers 0, ça veut dire que celle qui est au-dessus, c'est un petit O de la fonction qui est en dessous. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. D'après Riemann, hop, tac, 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 tac. D'après Riemann, eh bien, la série des 1 sur N² converge. Et d'ailleurs, sa valeur exacte, c'est π² sur 6. C'est intéressant à savoir. converge. Et ça, ça implique donc que la série numérique d'exponentielle de moins NA converge. Et évidemment, l'argument qu'il y a derrière, c'est parce que 1 sur N² est positif et l'exponentielle de moins NA est tout le temps positif pour tout N appartenant à grand N. Donc, ce truc-là, la somme d'exponentielle de moins NA converge, ça implique donc que la somme d'exponentielle de moins NX converge pour tout X appartenant à I. Et donc, ce truc-là, ça implique que la série de fonctions DUN converge normalement sur AB. Voilà. Et là, on n'est pas passé par des critères de d'Alembert à calculer les SUPs, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est bien avec cette technique ? C'est qu'on fait une inégalité et la TOC, on arrive à majorer par une série numérique tout de suite. Alors que si on passait par tout ce qui est normes infinies, etc., il faudrait donc dans un premier temps déterminer le SUP exact, donc parfois, on doit passer par des dérivés, s'assurer que la fonction est bien dérivable. Ça, en termes de rédaction, c'est assez lourd, il y a quand même des choses à raconter. Et puis après, il faut faire soit le rapport, soit déterminer la puissance 1 sur N. Bon, en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est plutôt basé sur le critère de Riemann, mais sans même passer par la norme infinie. En fait, on a généralisé la pour toute X. Donc, à l'intérieur, il y a la norme infinie. Donc, c'est pour ça que cette technique, elle est aussi utilisée et aussi puissante. C'est qu'on se ramène toujours à des inégalités où on majeure notre fonction par une suite numérique. Voilà, ça, c'est vraiment la clé de l'histoire. Et donc, si vous faites ça sur vos copies, vous aurez tous les points, vous irez super rapidement. Et puis, en fait, l'important, c'est vraiment de détailler chaque petit détail. Donc, par exemple, si on veut faire une copie parfaite, ici, il faudrait mettre pour toute N, eh bien, à N est positif, là, et 1 sur N carré est positif. Voilà, par exemple. Mais voilà, après, ça, cette rédaction-là, elle n'est pas spécialement dure à comprendre, je trouve, à mon avis. Mais voilà, après, il faut juste rajouter les petits détails qui font que votre copie a de la valeur. Mais voilà, ça, c'est vraiment la façon la plus rapide à faire. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a su vous éclairer un petit peu. Si vous avez encore un petit peu du mal, eh bien, vraiment, reprenez le début, mon explication, tout ce que j'ai pu effacer avant. En fait, toute cette partie-là, en fait, c'est vraiment la partie importante. Dans les un, les un sont toujours inférieurs à la norme infinie. Et en fait, quand on dit pour tout x appartenant à i, un, je ne sais pas quoi, eh bien, comme on parle pour tout x d'une fonction continue sur un segment fermé, eh bien, le sup, il va exister sur ab. Le sup va exister parce que la fonction, il continue. donc quand on dit pour tout x, eh bien, là-dedans, pour une valeur de x en particulier, eh bien, il va y avoir le sup. Et donc, le sup va suivre la majoration, on va se faire majorer et toc, on va pouvoir parler de tout ça en série numérique. Donc, en fait, l'idée ici, c'est qu'entre ces deux lignes-là, on rajoute, ça implique que, hop, la norme infinie de un, enfin, voilà, la norme infinie de un converge, voilà. Et donc, tac, ça converge normalement sur ab. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous avoue que cette vidéo-là, j'étais peu confiant en la faisant. Elle était vraiment dure à tourner parce qu'elle a beaucoup de choses à dire et voilà, j'ai souvent la langue qui fourche. Enfin, bref, cette vidéo, j'ai galéré à la faire, donc n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, des vidéos de maths et particulièrement sur les séries de fonctions. Allez, salut tout le monde !